Ce soir, Montréal.tv, tu es à la gare Windsor pour la 18e édition du Grand Ball des Vainqueurs, un événement au profit de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi l'événement Le Ball des Vainqueurs? Donc, nous avons la Fondation pour l'Institut de cardiologie. Et l'un des événements les plus importants pour nous de l'année, c'est le Ball. Donc, on amasse des fonds très, très, très importants pour la Fondation. Donc, c'est une très belle soirée. Nous sommes très, très, très chanceux d'avoir tous les gens ici. À quoi vont servir ces fonds qui sont amassés? Ça sert soit dans la recherche, soit dans la prévention, soit pour l'infrastructure ou bien pour les équipements. Donc, ça garde notre institut à l'avant-garde de la technologie en termes de médecins cardiovasculaires. L'importance de la générosité des gens. C'est crucial pour la continuité de l'innovation à l'Institut. Quelle est l'importance d'un événement comme le Grand Ball des Vainqueurs? C'est un événement très important parce que c'est l'événement fort de la rentrée pour nous. Et c'est une grande soirée de levée de fonds. Ça nous permet de financer plusieurs projets d'importance en recherche, en innovation technologique à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et donc, par ce fait même, d'amener ultimement des meilleurs soins aux patients. Et de convier toute la communauté des affaires qui soutiennent l'Institut depuis plusieurs années. Donc, c'est majeur comme événement. Et on est très, très content que les gens répondent à l'appel, nous soutiennent. La générosité des invités est vraiment capitale. Absolument. C'est des gens qui ont à cœur, sans vouloir faire de jeu de mots, la cause pour qui l'Institut a une importance capitale. Parce que les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de décès au monde, première cause de décès chez les femmes au Canada. Alors, notre but collectif, c'est de baisser cette moyenne-là, c'est-à-dire d'avoir des meilleures statistiques. Et de soutenir un Institut qui a une expertise si pointue, qui se mesure parmi les meilleures au monde. On a des chercheurs, des médecins qui sont formés ici au Québec, qui vont parfaire leur formation à l'étranger, reviennent chez nous. Pour le bien-être de tous les patients. Donc, c'est pour ça que les gens nous soutiennent. Et comment est-ce que vous célébrez cette 18e édition ce soir? Ce soir, notre thème, si on veut, c'est vraiment l'Institut dans la métropole. Donc, de parler du fait que c'est un joyau pour Montréal, de cette expertise-là. L'Institut dans la métropole, je pense que c'est très, très, très important de le souligner. Combien on a la chance d'avoir un institut de classe mondiale ici à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada